Les invités que nous recevons cet après-midi n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à la maternité pour accoucher. Une naissance rocambolesque entre rires et larmes. Ma maman me dit, surtout stop, ne pousse pas. Maman, tu as eu six enfants, explique-moi comment tu fais pour pas pousser. Le 4 septembre 2014, Sandrine est prise de contraction chez elle. Ne voulant pas inquiéter le futur papa, elle attend la dernière minute pour se rendre à l'hôpital. Je perds les os devant la maison, dans le jardin. Je sentais que vraiment elle était très très basse. Nicolas sait alors qu'ils vont devoir gérer la situation par eux-mêmes. À ce moment-là, j'ai vu une petite boule. Donc je me suis dit, ça c'est la tête. Ben, c'est pour moi. Enceinte de son quatrième enfant, Carole part pour l'hôpital dès les premiers signes. Mais une fois sur place, on la renvoie chez elle. Carole souffre, mais elle tient bon jusqu'au lendemain. J'ai l'impression que ça explose à l'intérieur. Ma maman me dit, comment ça va ? Et je suis comme ça. Ça va ! Sabine fait tranquillement les courses au supermarché avec sa mère lorsqu'elle perd les os. Une fois aux toilettes, elle comprend vite qu'elle va devoir accoucher sur place. Donc je lui ai dit, tu prends le sac de course, tu me donnes une bouteille d'eau, il faut que je mange et que je boive et après, c'est parti. Cindy, elle, a juste eu le temps de dire oui à son mari avant d'accoucher dans le hall de la mairie. Je me suis retrouvée nue dans l'entrée de la mairie. Tous les gens qui étaient sur la place applaudissaient. Et moi, j'étais prête à retourner faire la fête. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et je suis très heureuse d'accueillir mes invités qui pensaient vivre un accouchement tout à fait banal, mais c'était sans compter sur le destin, car tout ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Et elles vont nous le raconter, elles ont enchaîné les péripéties. Alors comment ont-elles gardé leur calme alors qu'elles se trouvaient loin de l'hôpital ? Quels liens ont-elles avec leur enfant aujourd'hui ? Vous allez voir, c'est avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup d'humour, qu'elles vont nous raconter cet accouchement vraiment rocambelesque. Et puis avec nous, Sylvain Tassi, qui est gynécologue, obstétricien, et qui va nous commenter tous ces récits et nous illuminer de ces conseils. Alors, les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. C'est un dicton très connu, mais qui prend tout son sens avec l'histoire que vous allez nous raconter, Sandrine. Où avez-vous accouché ? J'ai accouché devant la maison, dans le jardin. Au milieu des roses ? Alors, on était plus proche du thym, mais en tout cas, on était à même le sol, oui. Nicolas, vous gardez quelle image de cet accouchement ? Je la revois dès qu'elle sort, en fait, de Sandrine, au moment où je la prends dans les mains. Voilà, tout petit. Vous avez réussi à garder votre calme, vous allez nous raconter tout ça. Il fallait quand même un sacré sang-froid. Carole, vous, vous avez accouché où ? Dans le lit de mes parents. Vous aviez déjà... Trois filles. Trois filles ? Oui. Il y avait qui autour de vous ? Une sage-femme, trois pompiers, mes parents, et puis après est arrivée trois personnes du SAMU. Voilà. Vous allez nous raconter tout ça. Cindy, alors, on a eu l'occasion de se rencontrer déjà, puisque vous aviez participé à une de nos émissions, il y a quelques années, avec une histoire d'accouchement vraiment rocambolesque, et on a eu envie de vous entendre encore aujourd'hui. Où avez-vous accouché ? À la mairie, le jour de mon mariage. Alors que votre accouchement était prévu pour une semaine plus tard. Pour une semaine plus tard, oui. Donc il a fallu préparer le mariage, on va voir que ça a été quand même un peu compliqué à gérer. Et puis, Sabine, vous aussi, l'histoire était étonnante. Racontez-nous où vous avez accouché ? Dans un supermarché. À quel endroit précisément ? Dans un WC. Vous avez failli accoucher au rayon boucherie, d'ailleurs. Première contraction au rayon boucherie. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins de quatre mois. Qui était à côté de vous ce jour-là ? Ma maman et ma meilleure amie. Comment vous l'avez vécu, Sylvie ? C'était fort. J'ai eu très peur, oui. Je me suis dit, il va falloir te mettre dans la peau d'une sage fan. J'avais peur que Manon naisse avant que les pompiers arrivent. Eh oui. Alors, on a très envie d'entendre ces histoires. On va commencer par la vôtre, Sandrine et Nicolas. Alors, ce n'était pas tellement prévu, cette nouvelle grossesse, puisque vous veniez d'être parents tous les deux d'un petit garçon qui s'appelle ? Lucas. Lucas. Il avait quoi ? Six mois. Six mois. Six mois. C'était ce qu'on appelle un retour de couche. Je me suis rendu compte. J'allaitais encore Lucas. Quelle a été votre réaction ? Ce n'était pas une mauvaise nouvelle, puisqu'on avait dans l'idée d'agrandir la famille, peut-être pas tout de suite, dans les deux ans à venir. Et du coup, voilà. Donc, vous l'avez plutôt bien pris. Oui. En revanche, Nicolas a été, je crois, un peu plus angoissé. Un peu plus refroidi, oui. Pourquoi ? Parce qu'une deuxième grossesse, très rapide. On venait d'avoir le premier. Je sentais la complication arriver. C'était une perte de la vie, un peu, où ma mère avait des problèmes de santé. Et j'ai toujours dans l'idée que, pour une naissance, il y a un départ. Ah bon ? C'est étonnant, cette... L'annonce a été compliquée, parce que c'est vrai que Nicolas a craqué quand il l'a su. Pour lui, c'était une naissance, un décès. Donc, le terme était prévu pour le mois de septembre. Oui, à la mi-septembre. Une semaine avant le terme, vous avez eu des contractions. Voilà. À la fin d'une journée, on avait bien marché. J'étais allée me promener avec mon papa et mon petit garçon. Et à la fin de la journée, oui, les premières contractions ont commencé. Nicolas avait eu une grosse journée de travail. Donc, vous vous êtes pas affolée, vous. Vous avez attendu qu'il rentre du travail. Non, alors que l'hôpital, enfin, les sages-femmes qui me suivent m'avaient bien dit aux premières contractions, n'hésitez pas à venir. Mon premier enfant était né assez vite, donc il fallait se dépêcher. Et pourtant, c'est pas du tout ce que vous avez fait. Non, du tout. Les premières contractions ont démarré vers 17h, 18h. J'étais encore à la maison à minuit. Donc, j'ai décidé de ranger, de tout préparer au cas où. Quand Nicolas est rentré du travail, vous l'avez alerté sur vos contractions ? Oui, on s'était tenu au courant dans la journée. On avait des messages, mais je lui ai pas dit. J'avais des contractions, mais je lui ai pas dit que ça risquait d'être des contractions de travail. Bon. Donc, vous avez fait votre riolet, tout ranger, ranger la cuisine. Préparer les affaires au cas où. Et puis, aux dernières contractions, quand même, dans la petite touche de féminité, j'ai voulu me faire les ongles. Je m'étais un petit peu pomponnée. Déjà, j'avais mis une belle tenue. Je m'étais maquillée. Puis après, aux dernières contractions... Pomponnée pour aller à la maternité ? Oui. C'est une bonne idée. Alors là, j'ai jamais entendu ça. On va voir ce qu'on pense. C'est une très, très, très mauvaise idée. Alors, d'une part, ça fait perdre un petit peu de temps dans ce contexte-là. C'était pas forcément indispensable. Vous êtes tout à fait au point où j'en étais, oui. En général, on demande aux femmes d'avoir au moins un doigt accessible sur lequel il n'y ait pas de vernis à ongles. Vous le saviez, ça ? Du tout. De principe, avant de venir à la maternité, essayer de garder les ongles pas trop fait. Au moins un ongle d'une main, si vous voulez. Je saurais pour la troisième minute. Ça, moi, d'accord. Bon, donc, à 23h, vous avez peut-être alerté Nicolas ? À minuit, je l'ai alerté Nicolas. Vraiment, quand les contractions devenaient très compliquées à gérer. C'est-à-dire que là, vous aviez des contractions tous les combien ? Déjà rapprochées. J'ai démarré à 5h, ça devait être déjà 5 minutes, déjà. Le premier, vous aviez accouché où ? À l'hôpital. Mais une extrémice, parce qu'on est arrivés. Et alors, ça vous a pas inquiété ? Ça inquiétait l'équipe qui me suivait. Après, moi, non, je me suis pas, sincèrement, je me suis pas inquiétée. Je savais que j'aurais dû partir, mais... Comment vous réagissez, vous, Nicolas, quand elle vous réveille ? Est-ce que vous, vous vous êtes inquiétée ? Moi, dès qu'elle me réveille, elle me dit, je crois qu'il faut y aller. Bon, bah, allez vite, pompez de la paix. Je m'habille, on y va. Je démarre la voiture en course. Ouais. Voilà. Une femme, elle continue à se préparer, checker les dernières affaires. Tout est prêt. Toujours, voilà. Donc, je refais un aller-retour pour mettre la valise à la voiture. Et là vient le moment, dans ma tête, où est-ce que ça va aller ? Est-ce qu'on va aller au bout ? Ou est-ce qu'il faut appeler les pompiers ? Elle était loin, la maternité ? On est en roulant bien en 20 minutes. Ah oui, donc c'était pas tout prêt, en plus. Non. Ça m'interpelle, ce souci de vouloir être pimpante pour aller accoucher à minuit, le soir. Lors de votre premier accouchement, vous étiez comment ? Aussi pareil ? Non, c'était plutôt le matin. Après, j'avais pris le temps de me maquiller un peu. La manucure était faite déjà depuis plusieurs jours. Non, surtout que j'ai accouché en pleine nuit, donc personne ne voyait, personne autour. Donc finalement, ça ne servait à rien. On ne le voit pas sur les photos. J'ai gardé mes chaussettes, donc pour le vernis aux pieds, personne ne s'en est rendu compte. Oui, c'est ça, vous pensez aux photos, aux films ? Oui, être, voilà, c'était un moment, un joli moment, un beau moment, je voulais être, voilà. C'est quelque chose qui est assez souvent décrit par les femmes en fin de grossesse. Elles veulent garder une féminité assez importante et on a beaucoup de patientes qui arrivent assez pomponnées à la maternité parce qu'elles vont être prises en photo, parce que c'est la présentation à leur enfant. Elles vont être présentées à leur enfant pour la première fois. Elles veulent être belles, elles veulent être féminines, elles veulent être femmes à ce moment-là. C'est un des moments les plus importants de leur vie. Bon, donc, vous mettez la voiture, vous regardez si ça va et vous la trouvez comment ? Oh, sereine, complètement sereine, jusqu'au moment où elle franchit le seuil de porte. Et alors ? Et à ce moment-là, elle commence à changer un peu de visage. Je m'appuie sur le pilier devant la maison et je... On devinait la douleur arrivée. Je perds les os. La dernière contraction, j'aurais bien aimé une piqûre sur celle-là. Et je perds les os devant la maison en m'appuyant sur le pilier. C'est bien, vous avez attendu d'être à l'extérieur. Oui, voilà. Ça, ça... On n'est pas loin. L'après-midi, vous étiez arrivés... Enfin, en rentrant du travail, vous lui aviez offert une rose, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'était prémonitoire, presque. Oui. Voilà. Donc, là, vous vous dites, je ne peux pas monter dans la voiture. Ah non, non, non. De toute façon, j'ai perdu les os, je me suis allongée. Je sentais que... Vraiment, elle était très, 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 très basse. Donc, là, vous avez senti que le bébé poussait, le ventre se déformait. Ah oui, complètement. Et alors, vous, vous réalisez comment, à ce moment-là ? Elle m'a dit, ça ne va pas, appelle les pompiers. Donc, je prends le téléphone et je compose le 15. Alors, rappelez le numéro, c'est toujours bon à rappeler. Oui, en cas d'urgence, le 15. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les pompiers ? Je tombe sur une dame très gentille au téléphone. Donc, je lui explique, je dis, voilà, je vous appelle. J'habite à tel endroit. Ma femme va accoucher. Elle m'a dit, calmez-vous, monsieur. Surtout, calmez-vous, ça n'arrive pas comme ça. Je dis, non, si, ma femme, elle est là dehors, elle va accoucher. Et elle m'a dit, non, calmez-vous. Alors, elle est dans quel état, elle est commun ? Alors, je lui ai décrit, elle est allongée, on est dehors, dans l'herbe. Et j'ai pas eu le temps de finir ma description. Non, bon, vous nous racontez tout à l'heure. Il faisait quel temps, ce soir-là ? Alors, déjà, il faisait nuit, il faisait doux. Il y avait quand même l'humidité, la rosée dans l'herbe. Et il y avait quand même la lune qui éclairait un petit peu. C'était en septembre ? Oui, début septembre. Avec la lune, c'était plutôt romantique, comme environnement. Bon, vous le raconterez tout à l'heure. Carole, alors, vous, vous aviez déjà trois petites filles. Comment avez-vous appris que vous étiez enceinte de la quatrième ? Au mois de septembre 2010, je tombe malade. Barbouillée, pas bien, mal à l'estomac, des vertiges, fatiguée tout le temps. On me soigne pour une gastro. Après, on me dit, non, c'est pas la gastro, c'est peut-être une gastrite. Alors, comme les symptômes sont persistants, on vous soigne pour une gastrite. Et ça continue, et c'est de pire en pire. Et là, mon médecin traitant me dit, écoute, on repart tout depuis le début, prends rendez-vous chez le gynéco, ça se trouve, t'as un problème hormonal. On recommence tout, on verra bien. Et je prends rendez-vous, j'ai rendez-vous le 29 décembre. Et là, lui éclate de rire, le gynécologue éclate de rire, en me disant, c'est pas vous déjà qui avez trois filles ? Et j'ai dit, si, eh ben, jamais 304, hein ? Et là, je me décompose, parce que je vois ma crevette à l'écran, avec le petit cœur qui bat, et je me dis, c'est pas possible, il s'est trompé, c'est l'échographie de la dame d'avant, et le truc, c'est que, comment je vais l'annoncer à mon mari ? Parce que... Vous étiez enceinte de combien, là ? J'étais enceinte de trois mois et demi, à ce moment-là. Avec un petit peu de ventre, vous aviez pris du ventre ? Ben non, pas du tout, comme j'étais malade, on m'avait sorti toute une liste d'aliments et de boissons à ne plus boire, à ne plus manger, donc je perdais du poids. Donc pas de ventre, rien, juste, voilà. Mes règles, donc pas alarmant pour moi. Ah, vous avez des vos règles ? Ouais. Et alors, votre mari réagit comment ? Eh ben, étonnamment, très bien. Parce qu'on a trois filles, donc lui, il voulait un garçon. Donc là, je me dis, oh, mon Dieu, en plus, il était au travail, j'étais avec ma maman, donc je me dis, il faut que je l'appelle, il faut que je lui dise que je suis enceinte, et en plus, c'est une fille. J'ai pas le temps de m'asseoir dans la voiture que le téléphone sonne, c'est lui, je me dis, oh, mon Dieu, tu veux pas répondre, maman ? Non, non, t'assumes. Et je décroche, il me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'écoute, je n'ai rien de grave, mais il va falloir pousser les murs de la maison parce que je suis enceinte. Il me dit, oh, c'est que ça. Bah, c'est plutôt sympa, parce qu'il se faisait des soucis. Et il me dit, j'espère qu'au moins que c'est une fille. Alors là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas mon mari. Il me dit, ah, c'est trop bien, parce que c'est la dernière, j'avais pas envie de racheter tous les habits, tout ce qu'il fallait. C'est bon, c'est fait. Rationnel. C'est ça. Juste un commentaire de Sylvain, comment c'est possible d'être enceinte de 12 semaines et d'avoir encore ses règles ? Alors, on a quelques pourcents des patientes qui vont garder des règles en début de grossesse. C'est un piège assez classique, puisque le premier signe qu'attend une femme quand elle veut savoir si elle est enceinte, c'est qu'elle n'ait plus ses règles. C'est un piège très classique. Alors, la grossesse se passe plutôt bien, sauf que vous avez des contractions. Un mois avant terme ? Oui, à peu près un mois avant terme. Et comme on est à 110 km de la maternité, on part assez tôt. Et donc, on arrive à la maternité, j'ai des contractions toutes les 6 minutes, assez rapprochées, assez intenses. Bon, on m'installe dans le lit, on m'ausculte. Et là, un médecin arrive, me pose 2-3 questions, il me dit, non, mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est une gastro. Quand même, une gastro... Mais il vous ausculte quand même ? Il m'ausculte, alors on me dit, oui, effectivement, plus de bouchons muqueux, vous êtes un peu dilatés, mais c'est pas pour maintenant. Et donc, on me perfuse pour stopper de la douleur, les contractions. Et je suis arrivée vendredi, je suis repartie lundi dans la matinée, où on me dit, mais c'est dans votre tête, arrêtez, calmez-vous, détendez-vous, de toute façon, elle est pas prête, c'est pas pour maintenant. C'est vous, ça vient de vous. Donc, je repars. Et en 2 jours, le col ne s'était pas dilaté plus que ça ? Ben, un peu, mais j'étais sous perfusion, j'étais sous cachée tout le temps. Qu'est-ce qu'on met dans ces perfusions ? Des produits pour arrêter les contractions ? Alors, on met des produits qui vont relâcher l'utérus. Et le simple fait d'aliter la patiente, en général, permet souvent de relâcher un petit peu l'utérus. Le bouchon muqueux qui avait sauté, vous l'auriez renvoyé chez elle ? Ben, elle a été... Alors, il faudrait voir tout le dossier médical complètement, mais c'était combien de temps avant le terme ? Un mois. Ben, ils vous ont gardé en surveillance, donc le travail est fait, entre guillemets, c'est-à-dire on va garder en surveillance. Après, si l'accouchement ne se fait pas, on ne peut pas vous garder en surveillance très très longtemps non plus, un mois avant le terme, on a un bébé qu'on ne déclenchera pas, sauf motif médical, vital, enfin, qui pourrait mettre sa vie en danger. Donc, c'est un bébé dont on estime que la maturité est encore un petit peu faible pour le déclenchement. Donc, oui, il y a un moment où, si le travail ne se fait pas et que les contractions commencent à se calmer un petit peu, on vous renvoie à la maison. Par défaut d'avoir une autre solution à vous proposer. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ils vous ont renvoyé à la maison ? Ils m'ont renvoyé à la maison. Et les douleurs se sont calmées ? Non, pas du tout, c'était de pire en pire. Donc, j'y retourne le mardi où on me renvoie de nouveau à la maison. Et c'était un 21 juin et ma maman me dit « Habille-toi, on va à la fête de la musique. » « Non, maman, j'ai pas envie, j'ai pas le moral. » « Eh bien, justement, ça va te faire du bien. » Alors, on va à la fête de la musique et là, c'est une catastrophe. Je suis accrochée à elle. J'ai la tête appuyée dans sa nuque. Je me cramponne à ses habits au niveau des côtes. J'ai mon ventre appuyé contre son dos et on marche trois, quatre pas. Et là, je la bloque, contraction. Et rebelote comme ça. Et on fait toute la fête de la musique dans Morteau, comme ça. Ou au bout d'une heure et demie, je dis « Écoute, on fait une pause, là. J'ai besoin de m'asseoir, de boire. » Et toujours pas alertée parce que de toute façon, c'est dans ma tête. Donc, on rentre. Et je reprends tous les médicaments qu'ils m'ont dit de prendre. Je vais me coucher. Et le mercredi... Pardon, mais c'était votre quatrième grossesse. Oui. Donc, vous connaissez bien votre corps et les symptômes, vous les connaissiez bien. Donc, vous étiez à même de pouvoir penser que ce n'était pas que dans votre tête. Mais j'ai eu trois grossesses et trois premiers accouchements tellement différents. Et eux sont des professionnels. donc, on finit par les croire. On finit par dire « Oui, en fait, c'est dans ta tête. Donc, respire, détends-toi, prends tes médicaments. » On m'avait dit « Boire de la tisane. » « Buvez de la tisane, ça ne va pas. » « Buvez de la tisane. » « Ou du lait chaud. » Ça montre bien à quel point il est très, très difficile de prévoir l'accouchement. Pour nous-mêmes, après des années d'expérience, on se fait piéger régulièrement. Après, est-ce qu'il aurait fallu vous dire « C'est dans la tête ou pas ? » Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais on ne sait pas quand l'utérus va décider de déclencher. Et c'est un problème pour nous permanent. Toujours est-il que les douleurs ne passent pas et que le lendemain de la fête de la musique, vous vous retrouvez chez vos parents hurlant de douleurs. Je suis toujours chez mes parents. Je suis toujours à compter les heures entre mes prises de médicaments pour stopper cette douleur qui ne s'arrête pas. Et il vient le soir où je me dis « Bon, je vais me coucher, j'en peux plus. » Et là, je prends un coup dans le ventre. J'ai l'impression que ça explose à l'intérieur. Et je me dis « C'est pas possible, je vais mourir, c'est pas possible. » Et je mets la main sur mon ventre et je lui dis « Tu sais, Pupus, moi aussi, j'en ai assez. Mais là, il faut qu'on serre les dents autant de fois que moi. Il faut qu'on tienne jusqu'au mois de juillet. Ça va aller, t'inquiète pas, on va y arriver. » Et ça va pas. Et je me relève et je vais réveiller mes parents en leur disant « J'en peux plus, il faut faire quelque chose, aidez-moi. » Et ma maman me laisse sa place dans le lit et tout d'un coup, je réveille mon papa et je lui dis « Écoute, deux choses l'une. Soit tu me donnes un verre d'alcool, soit t'appelles les pompiers, mais là, il faut m'aider. Là, je n'en peux plus. » Et ma maman appelle le SAMU et là, on lui pose toute une batterie de questions. « Est-ce qu'elle a envie de pousser ? » « Non, elle n'a pas envie. » « Est-ce qu'elle a pris ses médicaments ? » « Oui, elle a pris. » « Est-ce qu'elle s'est fait un thé ? » « Oui, c'est fait. » « Est-ce qu'elle veut prendre un bain ? » « Non, elle n'a pas envie de bouger. » Et tout d'un coup, ça agace ma maman. Elle lui dit « Mais vous savez, c'est sa quatrième grossesse. » Et là, le ton change. « Ok, on vous envoie quelqu'un. » Et je dis « Mais ils arrivent d'où ? » Elle me dit « Pontarly. » Je dis « Mais Pontarly, c'est à une demi-heure de chez mes parents. » Je dis « Mais c'est le bout du monde. Je ne vais jamais tenir une demi-heure. » Et elle me dit « Décale-toi. Mets-toi à la place de papa dans le lit. » Parce qu'il y avait plus de place. Et je m'accroche comme ça au bois de lit pour me déplacer. Et là, je suis bloquée. Stoppée net. Qu'une envie, c'est pousser. Et là, ma maman me dit « Surtout, stop, ne pousse pas. » « Maman, tu as eu six enfants. Explique-moi comment tu fais pour ne pas pousser. » « Fais le petit chien. » Alors, je commence à faire le petit chien. Je dis « Mais c'est nul, ton truc. Ça ne marche pas. » Est-ce que tu pouvais faire le petit chien ? Personnellement, je n'ai pas trop envie. La respiration assez courte. Et je le fais, mais 30 secondes. Je dis « Mais c'est nul, ton truc. Ça ne marche pas. Il faut faire quelque chose. » Donc, vous serrez les dents en essayant de ne pas pousser. Et on va passer à l'histoire de Cindy. Donc, Cindy, vous aviez déjà deux enfants. Je avais déjà deux enfants, mais une avec mon mari. Voilà. Et puis, vous demandez la main de votre mari. Ce n'est pas banal, ça. Pourquoi c'est vous qui avez demandé la main de votre mari ? Il a eu un gros problème de santé. Et donc, quand j'étais enceinte de ma première, j'ai cru qu'il allait mourir. Et donc, quand il est sorti de l'hôpital, je lui ai demandé de m'épouser, tout simplement. Donc, vous avez prévu le mariage pour le mois de juillet, deux ans après ? Voilà. Pour juillet 2012, on prépare les faire-parts, on envoie les faire-parts, on réserve le traiteur, on réserve la salle. Tout était calé. Et puis, au mois de septembre 2011, pas de règles. Je vais voir mon médecin. Il me fait passer une écho. Et là, à l'écho, on voit un kyste, problème hormonal, avec des examens, problème hormonal, machin. octobre, toujours pas de règles. Le médecin me dit, je te fais faire une prise de sang, quand même, on ne sait jamais. Et là, on m'annonce que je suis enceinte de six semaines. Donc, avec une date d'accouchement, prévue pour quand ? Pour le 14 juillet, donc sept jours après le mariage. D'accord. Comment réagissez-vous ? Ben, tant pis, on maintient tout et on y va. Alors, donc, il fallait porter cet enfant, préparer le mariage ? C'est ça. Assurer avec les deux filles, déménager également, parce que maisons trop petites. Donc, enfin, la totale. La totale. Et donc, ça provoque quand même des contractions ? Voilà, des contractions. À cinq mois et demi, je suis envoyée à l'hôpital. Ils me coupent le travail, parce que j'avais... Enfin, le travail commençait à se faire. Donc, les médecins me coupent le travail, me demandent de rester allongée le plus possible. Et un mois avant le mariage, là, les... J'ai des contractions de plus en plus répétées. Et donc, je retourne à l'hôpital. Je fais même des séances d'acupuncture pour m'aider à me détendre. Et les médecins me disent que, de toute façon, il n'y a pas de raison que j'accouche pour mon mariage. Mais ils n'ont pas envisagé de vous provoquer cet accouchement ? Alors, moi, j'avais demandé à ce qu'il me le déclenche par mesure de précaution. Bien avant le mariage ? Au moins 15 jours avant. Vous auriez fait quoi avant ? En fonction, sous réserve des conditions qui étaient présentes, oui, je crois qu'à posteriori, j'aurais envisagé de vous déclencher une semaine avant le mariage. Ça aurait été pas mal, peut-être. Moi, le gynécologue n'a jamais voulu provoquer mon accouchement. Donc, vous aviez pris combien de kilos ? 13 kilos pour Jarod. Vous aviez pris une robe amovible ? Alors, justement, au départ, sur le choix de ma robe, j'avais une robe avec fermeture éclair. Et 15 jours avant le mariage, comme j'avais toujours pas accouché, les couturières ont assuré, elles ont enlevé la fermeture éclair et mis un système de lassage avec un rajout de tissu. Elles ont même inséré un bandeau au niveau de la robe pour le maintien du ventre. Bon, toujours est-il que le jour du mariage arrive ? Le jour du mariage arrive. Vous êtes dans quel état ? Excité. J'ai des contractions, mais vraiment excitée par le mariage. Donc, la veille, j'ai quand même pas mal de contractions. On avait fait... Enfin, Julien ne dormait pas dans la même maison que moi la veille du mariage. Donc, j'ai une amie qui est venue dormir à la maison pour pas que je sois toute seule. Et là, mes filles me font une crise. Donc, pas possible de dormir toute seule. Donc, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Vers 5-6 heures, j'étais debout. Et les contractions, toujours, toujours. Bon, vers 6 heures, je me lève. Ça se calme un petit peu au niveau des contractions. 8 heures, le coiffeur arrive. Bon, je me stale, coiffeur, pour le chignon. Sauf que la position assise, je ne pouvais plus du tout. Donc, j'ai fini debout. Et le coiffeur, debout sur une chaise pour finir le chignon, parce que je ne tenais plus en place. Pour lasser la robe, ils étaient à 4. Pour maintenir, les autres à lasser. Et puis, un qui poussait bien par devant pour que la robe soit bien maintenue en place. C'était quelle ambiance ? Vous rigoliez ? Moi, je trouvais ça à folclos. Au fur et à mesure où les gens arrivaient pour m'aider, parce qu'il y avait ceux qui s'occupaient aussi de mes filles, quand ils voyaient ma tête, ils me disaient mais c'est pas possible, tu vas jamais tenir. La journée, ça va pas aller. Vous m'apprétiez les gens, quand même. Les gens, je voyais leur inquiétude. Alors, moi, je ne l'étais pas. Donc, c'était... Moi, je trouvais ça assez rigolo. Vous vous étiez concentrée sur ce projet de mariage. Oui, moi, je voulais me marier. C'était ce jour-là, je me mariais. Donc, la robe, le lassage... Après, il y a les chaussures, vous avez pris le poids comme chaussures ? Donc, les chaussures, j'avais des chaussures un petit peu comme celle-ci. Toute la semaine, je les portais tous les jours un petit peu et là, au moment de les mettre, je n'ai jamais pu rentrer dedans parce que j'avais les pieds qui avaient gonflés. Donc, j'ai mis une paire de chaussettes, des baskets et puis c'est parti en avant. Bon, donc, vous partez à la mairie. On part à la mairie. Je descends de la voiture. Donc, en plus, ce n'était pas non plus une grosse voiture. Donc, voilà, avec le gros bidon, on se débrouille comme on peut. Je dis bonjour à tout le monde. Là, j'avais des contractions, mais ça allait. J'étais dans l'ambiance d'un mariage. Vous avez prévenu le maire que vous aviez des contractions ? Donc, le maire savait que... Enfin, mon état, que j'étais à une semaine du terme et par précaution, il a imprimé les documents du mariage parce que c'est les actes officiels. Donc, il les a imprimés au dernier moment. Quand il m'a vu arriver sur la place de la mairie, il a demandé à ce que ce soit imprimé. Est-ce qu'il a accéléré la cérémonie ? Alors, quand on est entré, il a accéléré. Puis, il l'a dit clairement. J'accélère un peu la cérémonie, vu votre état. Oui. Parce que... Enfin, on voit que c'est compliqué. Les documents, je n'ai pas pu me pencher, bien sûr, pour signer les documents. Je les ai signés sur mon ventre. Et puis, ça a été une belle... Enfin, pour moi, c'est un beau mariage. Vous souffriez, quand même. Oui. Au moment de l'échange des anneaux, j'ai dit à mon mari d'attendre deux minutes parce que j'avais une contraction et j'étais en train de souffler. Donc, mais... Après, une fois avoir signé, là, le stress est descendu. Je sentais moins mes contractions. Donc, je me suis dit, bon, les médecins avaient raison. C'est vraiment l'état de stress qui m'a aussi donné des contractions supplémentaires. Et là, je sors de la mairie en dernière avec mon mari. Sur le perron de la mairie, on fait les photos. Je descends les marches et là, j'ai stoppé net. Le maire a porté une chaise pour que je puisse m'asseoir. Et vous nous raconterez la suite tout à l'heure. Sabine, alors vous, vous en étiez à votre combien deième ? À votre deuxième grossesse. Oui, deuxième grossesse. À trois semaines du terme. Donc, c'était tout récemment. C'était en novembre dernier. Oui. Qu'est-ce qui se passe à trois semaines du terme ? En fait, on avait déménagé, on avait des travaux dans la maison. Donc, en fait, l'été, j'avais eu des contractions, mais pas de travail. Des petites contractions pas douloureuses, juste le ventre qui se durcit. Et donc, le samedi matin, pareil, le ventre qui se durcit. Mais, je veux dire, sur toute la matinée, on va dire, trois, quatre fois. Donc, moi, on m'avait dit contraction pendant deux heures régulières, donc scolaires. Pour votre premier accouchement, ça avait été rapide ? Non, pas du tout. J'avais perdu la poche des os sans être en travail. Donc, j'ai accouché 15h30 après. Ah oui. Donc là, vous ne vous êtes pas inquiétée, vous vous êtes dit, oula, j'ai le temps. Oui. Après, j'ai fait une sieste, du coup, après manger. J'ai dormi trois heures. Bien. Et en fait, quand je me suis réveillée de la sieste, je me suis levée, je me suis un peu préparée. Et là, j'ai re-eu une petite douleur. Et donc là, je me suis dit, ça sera pour dimanche ou lundi. Donc, vous décidez d'aller faire des courses ? Vous aviez quelques... Non, en fait, je n'avais pas préparé la valise. Et du coup, je n'avais pas de pyjama à sa taille, en fait. Ma première était plus grosse. Et elle, on me l'avait annoncé beaucoup plus petite. Donc, du coup, je n'avais pas du tout de pyjama. Donc, je me suis dit, je vais aller acheter demain, c'est dimanche, il n'y a pas de magasin. Je me suis dit, je vais aller acheter trois pyjamas. Et à manger pour mon mari, pour la salle de maternité, chose que je n'avais pas faite pour ma première fille. Donc, vous appelez votre maman pour qu'elle vienne avec vous. Oui. Elle vous dit qu'elle a des contractions à ce moment-là ? Non, quand elle m'appelle, elle me dit, tu es à la maison ? Je dis, oui, je ne bouge pas. Je pensais qu'elle allait me dire, est-ce que tu peux me garder Lily, qui est la plus grande ? Et non, en fait, ce n'était pas ça du tout. Elle me dit, est-ce que tu peux venir avec moi ? J'ai deux, trois courses à faire. Et ce matin, j'étais un petit peu fatiguée. Et bon, elle était quand même, elle a pris des précautions parce qu'elle n'est pas partie toute seule. Alors, je dis, j'arrive. Et j'habite à cinq minutes. Donc, cinq minutes après, j'étais chez elle. Donc, qui conduit la voiture ? Moi. D'accord. Des contractions en conduisant ? Pour arriver au premier magasin, oui, j'ai eu une petite contraction juste avant d'arriver au parking. Mais rien qui m'a... Je conduisais, donc je veux dire... Vous l'avez remarquée, Sylvie ? Oui, oui, oui. Et puis, elle s'est tenue le ventre en conduisant. Et puis, elle m'a dit, maman, je crois qu'après, tu vas conduire parce que je serai plus à l'aise sur le siège passager. Ça vous a inquiétée ? Un petit peu. Ça m'a plus inquiétée après lorsqu'on était dans le magasin. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au rayon boucherie ? C'est là que j'ai eu la vraie contraction, la première de la journée, en fait. La grosse contraction, il y avait des back-up viande, là. Et donc, je n'ai pas pu faire autrement que de me mettre dessus. J'ai attendu que ça passe, en fait. Donc là, vous vous êtes inquiétée, vous vous êtes dit... Oui, je me suis inquiétée. C'est une grosse contraction. J'ai dit, là, Sabine, il faut qu'on fasse vite. Et puis, on a fait vite. On a fait vite. On a fait vite. Et puis, arrivé à la caisse, Sabine a eu à nouveau une autre contraction. Et la caissière a compris tout de suite. Elle dit, vous n'êtes pas bien, madame ? Vous voulez que je vous passe tout de suite ? Il y avait un monsieur qui était en train de ranger ses cours. Il dit, non, non, on a bien quand même une minute. On a que trois articles. Ça va passer, ça va passer. Et elle t'a demandé, c'est pour quand ? Elle me dit, c'est pour quand ? Je dis, normalement, pour 15 jours. Mais je pense que ce sera pour ce week-end. Et puis, après, on a passé la caisse. Et puis, nous, on est partis dans la galerie. On passe devant un institut de beauté où travaille la meilleure amie de Sabine, qui était devant. On lui fait coucou. Et puis, on rentre pour lui faire la bise. Et puis, voilà, Sabine, après... On était à 4-5 mètres l'une de l'autre. Donc, je ne pouvais pas partir sans lui faire une bise. Donc, j'arrive vers elle. Et elle me dit, « Mais qu'est-ce qu'il a, ton ventre ? » Elle me regarde avec des... Je dis, rien. Je dis, je viens d'avoir une contraction. Je dis, peut-être que ça vient de là. J'avais toujours eu le ventre tout rond. Et là, elle m'a dit qu'il pointait vers le bas. Et donc, je lui fais un bisou. Et là, une contraction qui monte. Et donc, pareil, deuxième fois. C'est la deuxième contraction forte de la journée, en fait. Donc là, je me mets sur leur caisse, du coup, une deuxième fois, pour respirer. Et là, par contre, j'ai senti un clapet. Donc là, je les ai regardées, limite, en souriant. Je dis, c'est la poche des autres. Donc, elle me dit, va vite dans les WC. C'était juste là. Je vais te chercher des serviettes. Et puis après, là, tout s'est enchaîné. Dans les toilettes, une autre contraction. Et je dis à Sabine, il faut peut-être qu'on appelle les pompiers. Non, non, t'appelles Jérémy. Tu lui dis qu'il faut qu'il m'amène à la maternité. On va finir d'arriver à la maison. Ça va aller. Jérémy, c'est votre mari. C'est normal, voilà. Donc, je voulais pas la stresser. J'ai écouté. Et puis, tout de suite après, une autre contraction. Je dis, là, Sabine, cette fois, on appelle les pompiers, quand même. Là, j'ai dit oui. Là, elle a dit oui, oui. Donc, vous appuyez les pompiers ? Tant qu'ils arrivent, me tarder. Et puis, dans ma tête, sans rien dire à Sabine pour pas la paniquer non plus, il va falloir que je me mette dans la peau d'une sage-femme. Vous-même, vous avez eu combien d'enfants ? Deux. Vous avez déjà assisté à un accouchement ? Non. Donc, quand même, j'imagine que les questions doivent défiler à vive allure dans ce genre de situation. Oui, je me préparais. J'ai dit, comment il va falloir que tu fasses ? Alors, j'avais prévu, évite de me nettoyer les mains avec du gel, de demander des serviettes, parce qu'on était à l'Institut de beauté, donc il y avait tout ce qu'il fallait comme nécessaires toilettes. Et puis, en dernier recours, j'ai dit, si vraiment, je vois la tête du bébé, je demanderais au supermarché de faire un appel dans le magasin s'il y avait un médecin pour venir m'aider. Parce que mon inquiétude, c'était si le bébé avait le cordon autour du cou ou si elle ne pleurait pas dès qu'elle sortait. Alors là, je ne savais pas quels auraient été les gestes à faire. Vous pensez à tout ça ? Oui. Ah oui, j'avais tellement peur que je voulais que tout se passe bien. Mais donc, vous l'avez fait ? Vous avez fait faire un appel au micro ? Non. Non, 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 non. Parce que les pompiers sont arrivés avant. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous êtes équipée de votre gel, de vos serviettes, etc. Oui, ils étaient très gentils. Donc moi, c'était un cabinet handicapé, donc très très grand. Donc j'étais sur le WC. Et donc, en fait, il y a une première contraction qui est arrivée. Et là, puissance je ne sais pas combien. Je pense que c'est la poche des eaux qui était partie, qui a fait que les contractions étaient beaucoup plus fortes, je ne sais pas. Oui, toujours. La tête va se positionner beaucoup plus dans le bassin, une fois la poche des eaux rompue. D'ailleurs, à ce titre, quand dans une salle de naissance, la sage-femme rompt la poche des eaux artificiellement, en général, c'est dans le but d'accélérer le travail. D'accord. Donc là, je ne parlais que de la péridurale à mon ami, parce que j'avais mon ami qui était devant moi pendant que ma maman était au téléphone avec tout le monde. Oui, trop tard. Et je lui disais, mais la péridurale, qui c'est qui va me la faire ? J'en rêvais, mais bon, je savais très bien que... Et donc là, après, j'ai compris que ça se ferait là, de toute façon, puis ça a été en train d'appeler les pompiers. Donc je lui ai dit, tu prends le sac de course, tu me donnes une bouteille d'eau, il faut que je mange et que je boive, et après, c'est parti, quoi. Vous avez demandé à manger à ce moment-là ? Oui. Ça alors, c'est une drôle d'idée, non ? Pourquoi vous vouliez manger ? Je savais que ça me ferait du bien, il me fallait des forces, en fait, pour... En fait, j'ai eu ce besoin-là, alors je lui ai demandé, elle m'a donné à manger et à boire. C'est pas après quand est-ce qu'on remange, c'est ça ? Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, oui. Non, mais alors, un commentaire de si... Encore une fois, je crois que c'était une mauvaise idée, parce que si vous aviez dû l'anesthésier... Non, mais c'était impossible. Alors, voilà, dans ces conditions-là, de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas pu aller s'hésier, grand mot. C'est très courant, on a très fréquemment des femmes, au moment de l'accouchement, qui nous demandent de l'énergie, qui nous demandent des forces. Certaines viennent, alors nous, on a des patients qui, des fois, arrivent avec des bananes dans le sac, etc. On essaie de les réguler parce que, et c'est pas valable dans tous les pays, en France, on a la tradition de proposer des accouchements estomacs vides. Il y a des pays d'Europe dans lesquels la tradition veut que ce ne soit pas ça. En Allemagne, par exemple, si mon information est bonne... On leur fait manger des choucroutes au moment où... Alors, elles arrivent l'estomac plein. Elles arrivent l'estomac plein parce qu'on considère qu'elles vont faire moins d'hypoglycémie. Alors, nous, on perfuse les patientes à l'hôpital, ou en clinique. Donc, à partir du moment où elles sont perfusées, on peut leur amener du sel, du sucre, etc. Là, c'est pas le cas. Il y a probablement une petite hypoglycémie de par le travail qu'elle a eu, etc. Et vous avez probablement eu un besoin de sucre qui est dû au fait que le corps va réclamer de l'énergie. Donc, vous mangez, vous buvez. Ils en sont où, les pompiers, là ? Ils sont toujours pas arrivés ? Non. Et votre mari, il était où ? Il était chez moi. Donc, vous l'avez appelé ? Je l'ai appelé et c'était prévu que ce soit ses parents qui gardent Lily quand Sabine partirait accoucher. Je lui ai dit, Jérémy, appelle vite tes parents qui viennent chercher Lily parce que Sabine est en train d'accoucher. Ils vous demandent où ? Oui, on lui a dit, on est au supermarché. Et à ce moment-là, je pensais, Sabine aussi, on pensait encore qu'elle pouvait être transportée à la maternité. Et les pompiers sont arrivés rapidement, 10 minutes après. Mais dans ce moment-là, les 10 minutes, elles semblent très, très longues. Et dès qu'ils sont arrivés, la dame, il y avait une dame pompier, de monsieur et une dame, elle a dit, elle va accoucher ici, elle est pas transportable. Donc, je suis sortie des toilettes, je vais voir la responsable de l'institut. Je lui ai dit, il nous faudra d'autres serviettes et des nécessaires toilettes parce qu'elle a accouché ici. Votre mari arrive, il devait être complètement affolé, lui. Oui, parce que je l'ai rappelé, je l'ai appelé trois fois. Je l'ai appelé la première fois pour lui dire d'appeler ses parents, de prévoir et de venir chercher Sabine. En fait, tu lui as dit, elle a perdu la poche des eaux. Oui. Donc, lui, il s'est dit, Lily, poche des eaux, 15h30, elle est née, je suis large. Sauf qu'après, elle l'a rappelé. Après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, on a appelé les pompiers, il faut se dépêcher parce que ça devient urgent. Et la troisième fois, Sabine m'a dit, tu rappelles Jérémy, quand ils nous ont dit qu'elle accoucherait à l'institut, tu appelles Jérémy, tu lui dis d'amener un baby gros, un body, des petits chaussons, que le bébé ait tout ce qu'il faut ici. Et au moment où j'appelais Jérémy au téléphone, j'étais à côté de Sabine et une contraction arrive. et Sabine, elle criait. D'ailleurs, ils ont été obligés de fermer l'institut. Elle criait comme une femme en salle d'accouchement. Et Jérémy, c'est là qu'il a compris vraiment l'urgence. Il disait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mes parents n'arrivent pas. Ils commençaient à se stresser. Et il est arrivé. Quoi, ses larmes, tout d'un coup ? C'est le souvenir. Et alors, quand il est arrivé, lui, ça vous a soulagé ? Oui, oui. Tout est passé très, très vite. Parce que Jérémy est arrivé, Manon est née dans les cinq minutes qu'il suait. Oui, à peine. À peine, oui. C'était le moment qu'il arrive. Il y a un pompier qui vous a proposé gentiment son aide. Oui, mon mari n'était pas encore arrivé. Il m'a proposé sa main. Mais gentiment. Il ne vous a pas demandé votre main. Il vous a proposé sa main. Il m'a dit, si jamais vous avez besoin d'aide, vous voulez prendre ma main, n'hésitez pas. Et donc, sa collègue, la femme pompier, lui a dit, si tu tiens à ta main, ne lui donne pas. Et moi, je lui ai dit, non, non, laissez faire. Ce n'est pas nécessaire. Bon. Et donc, quand votre mari est arrivé, vous avez poussé. Et Manon est arrivé. Ça s'est bien passé ? Oui, en fait, j'ai senti quelque chose. Et donc là, je lui ai dit, à mon avis, c'est tout de suite. Elle me dit, non, non, non. Et je dis, ben, regardez. Elle me dit, ah oui, effectivement, il est à ta. Donc là, elle s'est limite. Elle me dit, oui, vous avez raison. Donc elle me dit, poussez. Je lui dis, ben, attendez, j'ai une contraction. Et donc, quand la contraction est arrivée, j'ai poussé. Elle m'avait dit, par contre, vous poussez, vous me la sortez immédiatement. Et en fait, j'ai poussé, elle est sortie tout de suite. Et c'est elle qui l'a accueillie ? Oui. Elle l'avait déjà fait ça ? Je pense qu'ils ont des formations. Alors, pour participer à la formation d'ambulanciers, ce n'est pas les pompiers. Et pour avoir pas mal d'amis pompiers, c'est assez amusant parce qu'on a des grands gaillards qui n'ont pas peur d'affronter le feu, des accidents de voiture, etc., etc. Et qui, pour leur majorité, sont quand même très, très angoissés à l'idée. C'est un petit peu l'éléphant et la souris. La femme enceinte leur fait une peur bleue. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est pick and go. On vous prend, on vous emmène à la maternité. Et quand ils nous posent les patientes, on a vraiment l'impression que c'est une boule de feu. Tenez, c'est bon. Maintenant, c'est vous, quand elles n'ont pas encore accouché. Ah, c'est vraiment, on vous envoie la bombe. Ils ont des formations dans leur cuissus. Il y a des formations. Maintenant, la formation à l'accouchement, au chevet de la patiente, sans avoir la technicité d'un hôpital, la technicité pour aider un bébé à sortir, faire une césarienne éventuellement, faire une péridurale ou autre, au final, on ne peut pas faire grand-chose, qu'on soit pompier ou obstétricien. Au final, on va accompagner la patiente et espérer que ça se passe bien. Donc, ce bébé sort. J'imagine, vous, Sylvie, que vous êtes toujours à l'extérieur, au téléphone avec tout le monde. Oui, j'étais devant la porte. Et vous avez dû entendre le bébé crier ? Oui. Et alors, réaction ? Je suis rentrée directement. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée. J'ai regardé ma fille, ça allait. J'ai fait un bisou, j'ai regardé la petite hône, voir si tout allait bien. J'étais soulagée. J'étais soulagée d'entendre pleurer le bébé. Et là, vous avez eu un réflexe, Sabine, que vous êtes complètement déshabillée. En fait, j'avais peur qu'elle baisse en température et j'ai dit, enlevez-moi vite tous mes vêtements. Je voulais qu'elle soit contre moi et qu'elle ne perde pas. C'est un bon réflexe ? C'est un très, très bon réflexe, parce que finalement, en dehors d'un problème de rythme cardiaque fétal qu'on ne pourrait pas dépister de toute façon dans un supermarché ou à la maison, le principal danger pour un bébé qui arrive humide. Il ne faut pas oublier que le bébé, dans le milieu maternel, est à 37 degrés de température, dans une atmosphère complètement protégée, et va se retrouver dans un milieu où, au maximum, si la pièce a été bien chauffée, on va dire qu'elle peut faire 25 degrés, grand maximum. Donc, on a 12 degrés d'un coup, en sortant mouillé et en étant tout petit, parce que le bébé est vraiment tout petit. Donc, le risque principal, c'est une hypothermie. Le réflexe, vraiment, qui a été excellent, c'est de se servir de la chaleur de maman, indépendamment de la chaleur humaine, mais de la chaleur technique de maman, pour protéger le bébé, éventuellement le sécher délicatement, et le couvrir pour limiter au maximum les échanges thermiques. Il faut penser aussi, tout en laissant respirer bébé, à, si possible, couvrir la tête, parce que la tête représente, via un bonnet ou un petit chalet. Un bandage, vous avez pris un bandage, vous avez fait un nez au bout et vous avez mis le bandage. La superficie de la tête d'un bébé est beaucoup, beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, une partie du refroidissement va passer par la tête. Donc, il faut essayer de protéger le bébé tout en lui permettant de respirer. Le deuxième risque, c'est le cordon. Est-ce qu'il faut couper le cordon ? C'est un geste à ne pas... Les pompiers n'ont pas eu le droit, là. Ils n'ont pas fait. Ils attendaient le SAMU, vu que le SAMU n'était pas là. Oui. Ils ont... On dit clampé, peut-être, non ? Donc, ils ont clampé. Et par contre, c'est les médecins, Mais pourquoi ne faut-il pas le faire soi-même, ça ? Alors, en fait, dans les accouchements inopinés, qui représentent finalement très peu de cas, quand on reprend les chiffres, on a aux alentours de 3 000 accouchements inopinés en France par an sur 800 000. Donc, on a 0,5%. Donc, il y a quand même une gestion, au final, qui est pas mal. Il y a quand même peu de fois où vous vous accouchez, mesdames, à la maison, ou à proximité de la maison. Le danger, ça va être l'intervention de gens qui, plein de bonnes intentions, vont, pourquoi pas, essayer de couper le cordon avec des instruments qui peuvent être sales, avec des instruments qui peuvent être mal aiguisés, risquer de blesser le bébé, blesser le cordon. Donc, la consigne, c'est finalement d'aider en sécurisant, en protégeant le bébé, en protégeant la maman aussi, pour éviter qu'elle tombe, pour éviter que le bébé ne tombe, pour éviter qu'il se refroidisse, de sécuriser tout le monde, mais d'intervenir de manière active le moins possible, parce que l'accouchement se fait tout seul, en fait. On a combien de temps pour couper un cordon après un accouchement ? En fait, ça va se... On peut laisser le cordon, entre guillemets, branché pendant très longtemps, puisque plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, puisque de toute façon, une fois le placenta décollé, il va s'arrêter de fonctionner, et le cordon va stopper son fonctionnement. C'est comme ça que ça se passe chez les animaux, j'imagine, chez les mammifères ? Exactement. Le cordon, alors certains mammifères vont couper de manière active avec leur mâchoire, par exemple, la maman coupe son cordon, mais en tout cas, les interventions extérieures sont vraiment à prohibir là-dessus, il ne faut pas toucher au cordon. Donc, le SAMU est arrivé, vous êtes partie à l'hôpital avec votre bébé ? Voilà. À l'hôpital, je suis arrivée en salle d'accouchement, donc les sages-femmes m'ont prise en charge. Combien elle pesait ? 3,1 kg. Donc, tout est allé bien. Oui. Alors, on va revenir au jardin de Sandrine et de Nicolas. Donc là, vous vous allongez dans l'herbe au clair de lune, la rosée est déjà là. Et qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Vous, vous appelez les pompiers ? J'ai une dame du SAMU. Du SAMU. Mais qui ne peuvent être là qu'une demi-heure ? Oui, ils ont une bonne demi-heure de route. Elle réalise l'urgence de la situation ? Elle a réalisé une fois qu'elle a entendu la petite pleurer. Ah bon, alors c'est comme la cavalerie. C'est quand même un peu tard. Qu'est-ce qui se passe, alors ? Donc, vous vous allongez dans l'herbe. Vous, vous savez, Sandrine, que vous allez accoucher tout de suite ? Alors, si vite, peut-être pas, parce que j'ai poussé qu'une fois, au final. Non, je n'ai pas le temps de réaliser. Vous étiez dans quel état, vous ? Pas du tout à foulée. Ah bon ? Moi, je voulais voir où c'est que ça en était et il me tardait juste que les pompiers arrivent. Vous n'étiez pas à foulée ? Non, non, non. Et alors, vous regardiez où ça en était ? Je voulais voir, oui. Et alors ? Le problème, c'est qu'elle avait mis un legging. Donc, il a fallu enlever le legging. Ouais. Ensuite, il a fallu enlever la culotte. Alors là, les jambes écartées, envie de pousser, c'est très compliqué. Donc, on a réussi à décaler la culotte. Et à ce moment-là, j'ai vu une petite boule. Donc, je me suis dit ça, c'est la tête. Ouais. Ben, c'est pour moi. Persacace. Vous vous êtes dit c'est pour moi. C'est pour moi. Et là ? Et là, je la vois commencer à pousser. J'ai dit, ben là, si tu pousses, il faut y aller parce que moi, j'avais peur qu'elle reste coincé. C'était un peu. Ouais. J'avais peur que ça reste coincé. Pour Luca, j'avais vu la sage-femme mettre les mains et accompagner, tirer en même temps de chaque poussée. Ah, vous aviez voulu regarder parce que souvent, les hommes restent un peu derrière. Non, moi, je suis curieux. Ah bon ? J'avais assis ça tout. Je voulais... D'accord. Donc, du coup, je voulais voir si je sentais le cordon quand ils sont autour du cou pour me savoir. Et vous vous étiez lavé les mains ? Même pas eu le temps. J'y ai pensé après. Le fait qu'il ne se soit pas lavé les mains, c'est au final pas si grave que ça parce qu'on n'est pas du tout dans un milieu stérile. De toute façon, on a accouchement dans le jardin. Donc, les bactéries, elles nous entourent de partout. Donc, au final, ça n'aurait sans doute pas changé grand-chose. La preuve, c'est que... T'avais pas que tu avais bien. Enfant, on va très bien. Le fait de passer les mains, ça doit, je suppose, vouloir chercher des repères pour essayer de se rassurer. Je pense que vous avez voulu vous rassurer comme ça. Sûrement, je pense voir où un peu d'un coup on allait. C'est impressionnant, quand même. Et puis, du coup, elle se met à pousser un bon coup. Et là, elle sort. Donc, c'est vous qui les... Je la réceptionne. Dans ses bras, oui. Je la réceptionne. Bon, les liquides au sol, dans l'herbe. Heureusement, bon, voilà, c'était de l'herbe, donc épongée par la terre. Et la petite, dans mes mains, directement. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, là, j'ai toujours mon téléphone coincé entre mon épaule et mon oreille avec la dame du Samu. La petite se met un peu à boujoter à peine. Elle se met à pleurer. Et donc, la dame du Samu me dit mais c'est la petite que j'entends. J'ai dit oui, ça y est, elle aidait. Et là, elle me dit alors, surtout, là, viennent des très, très bons conseils, du coup, parce que ça, j'aurais peut-être pas forcément su faire. Mettez l'enfant sur le ventre de la maman et couvrez-la. Mettez-lui des couvertures, tout ce que vous avez de chaud, couvrez-la. Et donc, vous avez fait du pot à pot aussi ? Oui, j'ai eu le même réflexe. C'est vrai que tout de suite, j'ai dit, mets-la contre moi. Bon, de toute façon, pour Jean-Dix, je crois que les boutons de la robe, de toute façon, elle était déjà foutue, on sautait. Donc, je l'ai mis tout de suite contre moi, c'était mon appréhension qu'elle est froid. Et alors, vous étiez dans quel état émotionnel ? Là, quand elle est arrivée dans les bras de son papa, c'était, j'ai rigolé, j'ai souri, c'était vraiment un soulagement. Après, en suivant cette phase vide, il ne faut pas qu'elle ait froid, pas de soucis, elle respire, on l'entendait pleurer, mais c'était, non, c'était que du bonheur. Vraiment, c'était magique. Et le Samuel est arrivé, alors ? En priorité, en premier, les pompiers. Les pompiers sont arrivés en premier, donc elle a été prise en charge avec le brancard directement. Ils l'ont déplacée dans le camion au chaud. Ils m'ont mis la couverture de survie tout de suite. Et elle est restée dans le camion avec les pompiers le temps que le SAMU arrive. Et on s'est retrouvés les deux camions côte à côte dans le quartier. Et c'est vrai qu'on a attendu aussi pour le cordon, le SAMU. Le SMUR qui est arrivé qui a autorisé Nicolas à couper le cordon dans le camion des pompiers. Et alors là, je vous vois, vous tenir le ventre, là, c'est pas pour aujourd'hui. Rassurez-vous. Non, non, c'est vrai, je le sens bouger. Il n'y a pas de contraction. Non, non, je vous rassure, je n'ai pas couché sur le plateau. Au fur et à l'air professionnel, mais non, non, du tout. Alors, Carole, on en était où ? Alors, vous, vous étiez en train de faire le petit chien, enfin, essayer de faire le petit chien. Qui ne fonctionne pas, toujours pas. Essayer de ne pas pousser. Et voilà, et surtout, avec le conseil, ne pousse pas. et j'y arrive pas. Et j'entends, j'entends des bruits de rangers dans les escaliers parce que mes parents habitaient à HLM. Donc, ça résonne bien. Et je vois une petite nana arriver avec un grand sourire. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis sage-femme libérale. Je viens voir où ça en est. et en passant... Vous l'avez appelée, elle ? Pourquoi vous l'avez appelée ? Non, elle a reçu le message en même temps que les pompiers parce que le SAMU a envoyé des messages à tout le monde. D'accord. Et elle arrive et les pompiers lui emboîtent le pas et je me retrouve avec trois pompiers, trois amis. Salut Caro, comment ça va ? Et je suis comme ça. Ça va ! Merci ! Et là, Céline les regarde, elle me dit je vais ausculter avant de poser le monito on va voir où ça en est. Et là, elle regarde et elle dit bon les gars, c'est pas le tout mais il faut tout préparer pour le bébé. Il y a les cheveux, il y a la moitié de la tête qui est sortie donc on y va. Et là, je me dis ça y est, enfin, libérée. On va enfin m'aider, ça va enfin, le calvaire va s'arrêter. Et là, je dis à ma maman appelle Jacques, donc mon mari parce que lui, il est à la maison donc à 110 km d'ici, elle l'appelle, elle lui dit écoute, c'est pour maintenant donc ne viens pas, tu n'auras pas le temps. Donc Céline est arrivée à 1h10, les pompiers à 1h11, Fanny est arrivée à 1h17 et elle s'amue à 1h22. Ah oui, d'accord. donc j'avais mon bébé dans les bras et pas peur. Détendue, j'étais bien, j'étais, voilà, Céline et ma maman très complémentaires, très, ma maman avait déjà préparé plein de serviettes, de choses comme ça et en attendant d'être transférée dans le camion des pompiers, eh bien, Céline tend un linge éponge à ma maman, elle lui dit aller le passer au micro-ondes justement pour le chauffer, pour garder la petite au chaud en même temps qu'elle était contre moi et elle rappelle mon mari en lui disant bon bah écoute, c'est fait, tout va bien, elles vont bien. Je lui dis mais c'est pas possible, ça fait pas 5 minutes. Si, si, je te promets, tout va bien. Donc en fait, c'était un super bon moment d'avoir votre fille sur vous, d'être dans le calme. C'était très bien, en plus j'avais la position que je voulais, j'avais les pieds ancrée dans le matelas, j'étais pas comme à la maternité où on a les pieds dans les étriers où il faut tout faire à la force des bras, où c'est très directive. Là, c'était vraiment maternisant. Voilà. Et puis, très rassurant parce que il y avait mes parents, j'étais chez eux, les pompiers, je les connaissais et Céline est arrivée avec tellement détendue, tellement souriante, à aucun moment, je me suis dit mais mon Dieu, t'es en train d'accoucher et puis t'es pas à l'hôpital et puis qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se dérouler ? Donc après, justement, vous avez été transférée à l'hôpital et alors là, là, vous avez eu quand même quelques heures un peu difficiles. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, mon corps, on met plus de 24 heures pour réaliser. Donc entre la rapidité de l'accouchement et l'adrénaline, je tremble pendant plus de 24 heures et on vient me voir tout le temps, tout le temps, ça frappe à la porte. Plus les coups de fil, les visites parce que forcément, c'était une heure du matin donc toute la famille était au courant dans la matinée donc entre les visites, les coups de fil et puis le vendredi vers 2 heures du matin, j'allaite ma puce et là, elle s'endort sur moi et là, enfin, je réalise et je comprends. Ça y est, je suis maman, tout va bien et là, je m'éteins et je m'endors avec elle. Il y a un détail quand même qui vous surlupinez. À quoi vous pensez ? Le truc très bête, c'est que le vendredi quand le vendredi matin, j'ai appelé ma maman en lui demandant si c'était vrai, tout ce qui s'était passé et je voulais savoir comment allait son matelas, savoir si j'avais pas entre guillemets ruiné son matelas et elle me dit mais pourquoi t'as pensé à ça ? Elle m'en parle encore maintenant, elle me dit mais... Et alors, il était ruiné ou pas ? Rien ! En fait, elle avait tellement bien préparé la chose qu'il y avait tellement de serviettes éponges sous moi que non, tout allait très bien. Oh, super ! Alors, on va retourner à la mairie avec Cindy. Donc, on vous a laissé sur le Perron où là, vous sentez vous aussi qu'il y a un problème de poche des os ? Ah oui, donc je suis assise sur ma chaise et là, je descends clairement d'un étage. Enfin, j'ai l'impression de descendre d'un étage. Et je crée mon mari, je perds les os et je vois la voiture arriver devant moi. Il m'ouvre la porte, il me dit tu montes, je t'emmène. Non, là, je ne bouge pas de ma chaise, je suis incapable d'aller où que ce soit. Un ami appelle les pompiers, là-dessus, les pompiers lui donnent les premières instructions, donc la remontée à l'intérieur de la mairie, la déshabillée, donc... La belle robe. Voilà. Donc là-dessus, moi, à quatre, ils m'ont portée sur la chaise, j'avais des cousines et des cousins qui étaient encore sur place et certains témoins sont allés chercher des couvertures dans leur coffre. Quelle est l'ambiance générale ? C'est la polvo, là ? Là, je sens autour de moi que c'est le branle-bas de combat et que c'est la patnique, enfin, alerte générale. Le maire va à la pharmacie parce qu'il y a une pharmacie juste à côté de la mairie, donc le maire va à la pharmacie également demander nécessaire de soins. Les invités sont où ? Les invités sont partis au vin d'honneur. En fait, on m'avait dit que ce n'était pas la peine que de faire un attroupement. Il y avait un témoin qui avait commencé à faire un cortège pour aller au vin d'honneur. Et en fait, sur la route, ils croisaient les pompiers. Ils ont croisé plusieurs camions de pompiers. Et là, je me suis retrouvée nue sur les couvertures dans l'entrée de la mairie et donc, un pompier me parle. Là, il y a des pompiers qui arrivent. Ils me parlent, ils m'examinent, ils me disent vous n'êtes pas transportable, vous allez accoucher sur place. Je dis oui, il n'y a pas de souci, aucun problème. Mon mari s'est mis à genoux derrière moi pour me faire un dossier pour que je sois surélevée. ce mignon. Voilà. Enfin, c'est quand même le pompier qui lui a dit de le faire. Mais il l'a fait. Le pompier m'a dit de... Enfin, j'ai poussé trois fois et le petit était là. C'est pratique pour la déclaration à l'état civil. C'est ça. C'est ça. Vous étiez sur place. Mariage, naissance, dans la foulée. Alors, comment s'appelait-il ce petit garçon ? Donc, Jarod. Jarod. Donc là aussi, vous l'avez prise... Donc là, ils me l'ont posée tout de suite. Après, avec les pompiers, c'est vrai qu'ils ont les couvertures chauffantes donc ça aide beaucoup. À ce moment-là, le SMUR est arrivé avec le médecin du SMUR. Quand il a constaté que le petit était déjà arrivé, comme il dit, je n'ai plus rien à faire, c'est bon. Ils ont donné le clam à Julien pour qu'il puisse couper le cordon. Et vous étiez dans quel état, vous ? Soulagée et prête à repartir faire la fête. On vous en a empêchée. Oui. Là, ils m'ont mis dans le camion. Donc, en sortant de la mairie, les gens avaient entendu, il y avait un drac qui a été tiré quand même parce que c'est des baies vitrées pour préserver l'intimité. Et en sortant, tous les gens qui étaient sur la place applaudissaient quand j'ai été transportée dans le camion de pompier. Et moi, j'étais prête à retourner faire la fête. Et le médecin m'a dit non, on vous transporte à la maternité, vous avez des examens à vous faire passer. Pour Géraud aussi, vous n'avez pas accouché dans des circonstances normales. Et alors, qu'est-ce qui s'est... Vous avez refait la fête après ? Pour l'instant, on n'a encore rien fait, mais on a prévu, oui, de refaire quelque chose pour qu'on célèbre ça et que je sois présente cette fois-là. Ce sera quand même Donc, on va accueillir vos enfants. Alors, il va falloir que vous médiez pour les prénoms. Jarod, Fanny, Lorena. Alors, il y a quand même une anecdote sur le prénom de Lorena. Ah oui, on l'a su. Vous l'aviez choisie avant ? On l'avait choisi le prénom avant et on a su à l'hôpital, c'est la sage-femme qui nous l'a dit, que Lorena en basque, ça veut dire petite fleur. C'est incroyable. Elle devait déjà le savoir. Alors, les voilà. Donc, il y a Luca, Lorena, Jarod, une petite Fanny et Manon. Alors, est-ce que ces naissances particulières un peu rocambolesques ont fait que vous avez un lien particulier avec cet enfant ? Sandrine ? Oui, moi, avec Lorena, je suis fusionnelle avec Luca, mais avec Lorena, on est beaucoup dans le tactile. Ah, c'est mon bidet ! Notre relation est basée sur beaucoup de câlins très proches. Vous pensez que c'est dû à ça ? Plus, oui. Ce côté sensible, vraiment tactile. Après, je suis comme ça par nature, mais avec Lorena, elle exprime comme ça. Est-ce que d'avoir accouché comme ça, ça vous a donné envie de poursuivre l'expérience ou au contraire d'avoir un accouchement plus médicalisé ? Comment vous envisagez d'accoucher, là ? Avec le recul, c'est vrai que quand je prends en compte tout ce qui est mesures d'hygiène, etc., peut-être que ça me rassurait davantage d'avoir un milieu médicalisé, mais je n'ai pas peur si ça doit arriver encore une fois ailleurs. Voilà, je sais que je suis bien entourée, donc je n'ai pas peur. Je n'apprends pas. Carole, vous avez un lien particulier, vous, avec Fanny ? Oui, oui. Après, c'est compliqué parce qu'il y en a trois autres, donc moi, je ne m'en rends pas compte, mais mes amis me le disent quand il arrive quelque chose à Fanny. On m'a déjà dit c'est la panique dans ton regard et en plus, elle a fait la coqueluche à cinq semaines, donc j'ai dû lui faire du bouche-à-bouche à nez pendant que mon mari nous conduisait aux urgences, donc ça sert encore un peu plus et elle a des liens aussi avec Céline qui est sage-femme mais surtout avec ma maman. Ce n'est pas possible à décrire. Ce n'est pas possible à décrire ? Non. Vous pensez que c'est dû à l'accouchement ? Oui, et puis, comme a dit une de ses soeurs, ça va te faire quand même une super histoire à raconter à tes petits-enfants quand même. Et vous, Sabine ? C'est peut-être trop tôt pour arriver à juger. Je ne pense pas que ça change quelque chose par rapport à ma première fille. Pour l'instant, je dis avec non. Elle est mignonne. Très jolie bébé. Et vous, Cindy ? Non, moi, ça ne change rien. J'ai le même rapport avec Jarod qu'avec mes filles. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retire de vos expériences respectives ? Si vous aviez un conseil à donner à des téléspectatrices qui nous regardent, qui sont enceintes ou sur le point d'accoucher ? Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Vous diriez quoi ? Moi, je dirais que nos grands-mères, vous n'avez pas tout le confort qu'on peut avoir nous maintenant avec la péridurale, etc. Et quand, pour le bébé, c'est le moment de sortir, peu importe l'endroit. Il faut s'écouter. C'est ça. Il faut écouter son corps, il faut se faire confiance et ne pas paniquer. De toute façon, la nature, elle est bien faite quand même. Moi, je l'ai vécu comme un travail d'équipe avec ma fille. Moi, je l'ai accompagnée et elle m'a guidée jusqu'au bout aussi. Je l'ai vécu comme ça, vraiment en communion avec elle. Oui, vraiment. On s'est écoutés, on fait confiance et c'est ce lien aussi qui reste aujourd'hui. Très bien. C'est une mère nourricière, votre fille. Ah oui, je ne m'envoie de rien. Voilà. Alors, peut-être avec Sylvain, quelques conseils. On retient l'histoire du vernis, c'est important. Au moins, laisser un ongle au naturel. Pour les accouchements inopinés dans vos situations, la règle de base, c'est primum non notcere, c'est-à-dire en premier, ne pas nuire. Les intervenants extérieurs doivent protéger la femme qui est en train d'accoucher. Attention, par exemple, aux accouchements au bord d'une route. Si la voiture est arrêtée sur le bord d'une autoroute, c'est extrêmement dangereux. Donc, on essaie de se mettre dans une zone sécurisée. Protéger le bébé qui arrive, on va le réchauffer en particulier, on va le mettre contre sa mère, le sécher délicatement et le protéger du monde extérieur. Et le plus rapidement possible, bien sûr, appeler les secours. Dans l'ordre, traditionnellement, les pompiers vont arriver en premier pour un problème de proximité. Ils sont en général à proximité et le SMUR suit juste après. Il y a quelque chose d'assez cocasse. Je trouve qu'à chaque fois que vous avez décrit ces accouchements, vous les avez décrits comme le fait qu'ils vous appartenaient peut-être même plus que vos autres accouchements. C'est ce que disait Sandrine, qu'elle a senti un double travail, une osmose avec sa fille. Ça montre bien la limite humaine de l'accouchement dans un milieu médicalisé et cette thématique est régulièrement abordée par les patientes qui disent « Faites attention de ne pas me prendre un petit peu de mon accouchement. C'est mon accouchement à moi, ce n'est pas le vôtre. Nous, on doit vous servir de sécurité. En revanche, on doit quand même essayer d'être le plus discret possible pour vous laisser le autre moment à vous. » On parlait justement de ces univers trop médicalisés et vous allez voir qu'il y a d'autres moyens d'accoucher. Avant de vous montrer ce reportage, je vais libérer Sabine et Sylvie qui ont un train et qui doivent nous quitter. Donc on va vous saluer et vous remercier d'être venu nous rejoindre. Et bravo pour ce joli bébé. Elle est vraiment ravissante, cette petite fille. Au revoir, Sabine. Au revoir. Merci d'être au revoir. Au revoir. Au revoir, petite fille. Au revoir. Au revoir. Donc depuis un an et demi, la loi permet en France d'expérimenter des maisons de naissance où justement l'accouchement se veut beaucoup moins médicalisé. C'est un environnement plus chaleureux, loin de l'environnement aseptisé d'un hôpital et c'est ce que propose l'une des maisons de naissance que notre équipe est allée découvrir. Ça se passe à Paris. Il y a une ambiance sur ce plateau ? Ah, ça bouge. C'est pas assez petisé au moins ici. Aujourd'hui, en France, les femmes accouchent au sein d'unités qui sont quand même très médicalisées, souvent aussi avec une péridurale. Donc ici, on a la possibilité de proposer d'autres alternatives à la naissance, c'est-à-dire on ne va pas intervenir médicalement. Alors, est-ce que tu sens déjà bouger un petit peu ? Un petit peu. Mais... C'est très léger ? C'est des petits morons ? Très, très léger. Oui, parfois, je ne suis pas sûre si c'était moi qui soufflait ou le bébé qui bougeait. Très bien. On va aller goûter ce petit bout. Là, on sent bien l'utérus qui prend toute cette taille-là, comme ça. Tu sens la boule ? Oui. Voilà. Donc ça, c'est l'utérus qui est à peu près gros comme un pamplemouche. N'importe quelle future maman ne peut pas venir accoucher ici parce qu'on peut se permettre d'accompagner les grossesses qui sont estimées à bas risque. Il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de bip. On n'a pas non plus de monitoring. Par contre, on partage les mêmes locaux que la maternité des bleuets. On est à 45 secondes chronomètre en main de la salle de réanimation néonatale, par exemple, si jamais on avait un problème urgent au moment de la naissance. Le fait d'accoucher en maison de naissance, ça apporte, je pense, au couple et à la mère plus de tranquillité. J'ai vraiment honnêtement la sensation de faire un travail de qualité et de pouvoir offrir des arrivées au monde qui me semblent être dans des bonnes conditions. Je vais vous faire visiter un petit peu les locaux. Je vais vous montrer dans ma première chambre de naissance. C'est tout simple avec un gros lit, une baignoire. Une baignoire ? Oui. D'accord. Une baignoire. La baignoire est en libre accès ? La baignoire est en libre accès pendant le travail. Mais si en dehors vous voulez venir prendre des mains, ben... Non, c'est pour le travail. La notion de maison dans maison de naissance, elle est importante parce que ça veut dire que quand on arrive ici, on arrive dans un endroit où on peut faire comme chez soi. Est-ce qu'on peut mettre de bougies ? Oui, bien sûr. Vous pouvez amener tout ce que vous avez envie d'amener qui fait que vous vous sentez bien et que vous vous sentez tranquille. C'est très mignon et c'est vraiment comme à la maison. C'est ce que souhaite Oella, ce qu'on souhaite tous les deux, une naissance le plus naturelle possible. Laissez faire. Inspirez mon petit bassin les bras, les bras même. Laissez faire. Une longue expirée. On propose des cours de yoga. C'est très intéressant, déjà sur le plan physique. Elles vont chercher la sensation. Isabelle va leur demander de sentir, d'identifier les différentes parties de leur corps, de sentir ce qui s'y passe. Voilà. Bouge pas. Bouge pas. L'important, c'est de battre ton dos. Relâche bien la tête. Ça permet aussi aux femmes de pouvoir se retrouver chaque semaine et de pouvoir communiquer entre elles. Les mamans du prénatal vont garder les bébés des mamans qui vont au yoga post-natal. Elle s'appelle Ava. Il a cinq semaines. Il se peut un peu affleurer et qu'elle va être dans les bras pour réussir à se réendormir. Je vais la prendre dans les bras et puis s'il y a le plus en train de la chercher. T'inquiète pas. Elle est née dans l'eau. Elle est née dans la baignoire où j'ai passé la plus grande partie du travail. C'est là où je me sentais le mieux. En fait, c'est très naturel. C'est-à-dire qu'on est vraiment très concentré sur ces sensations. Et on a passé ensuite un long moment juste tous les trois avec son papa à faire connaissance. Jusqu'au moment où on a fini par couper le cordon et on est rentré chez nous le lendemain. C'était vraiment un moment très fort et en même temps très calme et très doux. Ça me fait rêver, ce moment très calme et très doux. Alors, bonjour à nos déligeurs qui nous ont rejoints. Honneur aux femmes, Céline, Aude et Luc. Aude, tu vas nous parler de cette maison de naissance. Peut-être une réaction de Sandrine ou de Carole ? Vous auriez adoré accoucher dans ces... C'est encore possible, peut-être ? Tout à fait, ce côté doux et vraiment calme. Ah oui, oui. Je vais peut-être mettre ma soeur en saignée. Il y en a une près de la maison. Oui, oui. C'est vrai, il y en a une ? Alors, vous habitez où ? Alors, s'il y en a une, on n'habite pas loin de Bayonne. Alors, il y en a une à Castres. Je pense que ça serait... Castres, c'est un peu plus loin. Oui, mais c'est la plus proche. Il n'y en a pas dans le sud-ouest. Ce sera le plus proche. Et il faut habiter à moins de 40 minutes de la maison de naissance. Sinon, on ne peut pas... Il n'y en a pas d'autres dans le sud-ouest. Il y en a neuf. Et dans le sud-ouest, non, il y a Castres seulement. Sinon, il y a une Grenoble, Bourgoin-Jailleux. Par chez moi, il y a Nancy, c'est encore plus loin. Il y a Célestat chez toi, en Alsace. Il y en a une à La Réunion, une en Guadeloupe. Mais voilà, en tout cas, il y en a deux. Mais là, on a bien vu que l'intérêt, c'est que c'est quand même à proximité d'un lieu où on peut réanimer le bébé en cas de problème. C'est attenant à une maternité. C'est toujours comme ça ? C'est la condition ? Toujours, c'est obligatoire. En cas de problème, la patiente est immédiatement prise en charge médicalement. Bien sûr, que ce soit pour la maman ou le bébé. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain ? Alors, le clin d'œil est qu'en fait, moi, je suis concerné par une population complètement différente puisque je prends en charge des grossesses qui sont en général récusées justement de ces maisons de naissance. À risque, donc ? Des grossesses à risque où ça va être un petit peu l'opposé qui va se produire malheureusement. Il y a une vraie demande, il y a une énorme demande de la population française. On estime actuellement que 15% des femmes qui accouchent, si elles le pouvaient, dans des bonnes conditions de sécurité, accoucheraient à la maison. Ça a été évalué comme ça. Donc, on ne peut pas les laisser accoucher à la maison parce que ce serait, dans l'état actuel du système sanitaire français, beaucoup trop dangereux. En revanche, on peut leur proposer une autre alternative. Et si la maison venait juste à côté de l'hôpital ? L'hôpital ne peut pas venir. Les médecins ne peuvent pas venir à la maison. On va essayer de faire venir la maison juste à côté. Donc, il y a des règles quand même très précises de ces neufs maternités en évaluation pour 5 ans, ces neufs maisons de naissance. La première évaluation, ce sera à fin 2018, je crois. L'instigation date de 2013, en sachant qu'il y a des maisons de naissance pour l'hôpital qui datent d'avant ces dates-là. Les neufs sont à l'évaluation et au bout de 5 ans seront jugés. Le but étant d'offrir autant si possible de sécurité que dans un accouchement médical réel puisqu'il y a une proximité directe de l'accouchement et de réintégrer le couple puisque c'est un vrai projet de couple en général et pas que de femme d'ailleurs. Le couple est complètement réintégré, se réapproprie ce moment-là avec un vrai sentiment d'être autonome et d'être responsable aussi de ce moment-là. Vous me disiez, Sylvain, qu'on sent quand même un éveil différent des enfants qui sont nés d'une manière particulière comme ça. Est-ce que ça veut dire que le fait que la maman, vous parliez tout à l'heure d'osmose et de fusion avec votre enfant, est-ce que ça ajoute quelque chose à leur éveil à la naissance ? C'est très difficile à évaluer mais ce que reproche un nombre croissant de patientes vis-à-vis du milieu médical c'est de, entre guillemets, polluer leur accouchement. On peut supposer que la relation à l'enfant et donc forcément le développement de l'enfant parce que le développement de l'enfant est inhérent à la relation à sa maman en premier lieu et bien sûr à son papa aussi, le développement va être fonction du premier, de la première impression qui a lieu, en l'occurrence du premier contact, en l'occurrence celui avec sa maman dès la naissance. ça commence à l'accouchement en limitant le stress. C'est toi qui a eu le premier contact avec la relation à son papa aussi. J'ai juste envie de savoir comment Céline a accouché parce que t'as combien d'enfants toi ? Quatre. J'en ai quatre, j'ai eu deux péridurales et deux sans péridurales. Ah ouais ? Pour le cinquième tu iras en maison de naissance. Pour le cinquième j'irai peut-être en maison de naissance. Non, j'ai fait l'inverse. Les deux premières ont été sans péridurales et les... Et les sans péridurales ça reste un mauvais souvenir ou au contraire un... Très bon souvenir pour la première, moins bon souvenir pour la deuxième. Ah oui, la première sans péridurales, ça c'est plutôt... Oui, parce qu'en fait c'est arrivé trop vite. Très vite. Et après, c'est vrai qu'on a pris le parti de médicaliser un petit peu plus comme ça arrivait vite et péridurales pour les suivants ce qui a été plutôt sympa mais un vrai désir de moins de médecins. Ça c'est une évidence. Je pense comme toutes les femmes ou comme beaucoup de femmes. Moi j'y vois quand même quelque chose de vachement chouette. Je trouve qu'ils sont très présents les papas. Moi la dernière fois que j'ai accouché c'était il y a 15 ans et bien j'étais préposé à faire du pchit sur la tronche quoi. Mais t'as prépéré absolument... Non, 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 ça je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'est un peu de... D'ailleurs... Oui, broyez la main aussi. Profitons-en pour dire que ça suffit le pchit. Ah ouais, c'est pas bien ? Oui, non. Ça reste... Arrêtez le pchit aux papas. Messieurs, arrêtez le pchit. Mais c'est quoi le pchit ? Tu sais de l'ombre... Le brumisateur. Le brumisateur. D'accord. Il y avait de la publicité à un moment donné disant que les papas devaient brumiser les mamans. Oui, voilà. Oui, c'était ça. Vous vous mettez là. Le contact qui t'exclus, c'est agréable. Et vous brumisez. On m'a dit brumisez. Le contexte est complètement différent parce que la sage-femme se retrouve seule au moment de l'accouchement et dans la dernière préparation avec la future maman et le papa. Donc le papa est mis sans arrêt à contribution, en fait. Même s'il n'a pas le choix, de toute façon, il participe quand même. Alors, par définition, je suis interdit de ces zones-là puisque je suis médecin. Si j'étais sage-femme, j'y aurais droit. Il va être complètement mis à contribution dans le fait de capter les contractions, le fait d'accompagner en touchant la maman, en la protégeant, etc., de passer un linge, de passer un matériel. La sage-femme est seule. Elle n'a pas d'aide soignante, elle n'a pas de puéricultrice, etc. Concrètement, ça se passe comment, Aude ? On peut accoucher comme on veut ? Alors, on peut accoucher dans la position que l'on souhaite. Donc ça peut être debout, ça peut être accoupi. Dans l'eau ? Ça peut être dans l'eau. Dans l'eau, sur un ballon. On peut, voilà, pour pas de péridurale, donc l'acupuncture ou des massages ou d'autres, voilà, des choses beaucoup plus légères, des ballons, pas d'épisiotomie, alors qu'il faut savoir que pour les premiers enfants, c'est... 50%. 50%, exactement. Près de la moitié des femmes qui ont une épisiotomie, donc là, il n'y a pas d'épisiotomie. Comment on fait alors ? Ça cicatrise tout seul ? Ça va, on va laisser une déchirure spontanée se réaliser quand elle a lieu, parce que finalement, beaucoup d'accouchements. L'épisiotomie est un geste supposément préventif d'une déchirure. On va laisser se déchirer. Il ne faut quand même pas oublier qu'on se... Moi, j'ai mal opéré. Non, on est avec une population qui a été triée à l'avance. Ce n'est pas Madame Tout-le-Monde. Les très gros bébés sont exclus. Les bébés qui arrivent en siège... Voilà. On a tout un contexte bien particulier, parce que dans ces 50%, il ne faut pas oublier qu'on a quand même toute une partie d'accouchements relativement difficiles, des premiers très gros bébés, des accouchements du siège, etc., qu'on n'aura pas du tout dans ces maisons de naissance. Donc on va laisser la déchirure se faire, on ne fera pas d'épisiotomie. Est-ce que l'âge de la maman est pris en compte ? Je crois que les grossesses... On ne peut pas avoir plus de 40 ans. Exactement. Les grossesses dites tardives ne sont pas autorisées. C'est quasiment foutu pour moi. Oui, pour moi. Je m'y mets très vite. Et c'est remboursé par la Sécurité sociale ? Alors, à 50%, et les mutuelles prennent en charge parfois. Il faut voir, mais c'est pris en charge partiellement par la Sécurité sociale. Alors, Céline va nous présenter maintenant des méthodes originales pour aider justement les futurs mamans pendant leur accouchement. Alors oui, justement. Parce qu'on ait eu déjà des enfants ou pas, je pense que le stress de l'accouchement, c'est quelque chose qui mobilise toutes les femmes. Et notamment, une cantatrice, une musicienne qui s'appelle Marie-Louise Auchet, qui est là dans les années 60. Elle était professeure de chant. Et ses élèves qui étaient enceintes, quand elle venait la voir, elle s'est rendue compte qu'elles étaient bien, qu'elles étaient heureuses, que ça se passait bien, qu'elles avaient l'air de bien vivre la grossesse. Et elle a décidé de creuser un petit peu ça. Alors, elle n'a pas inventé grand-chose non plus dans le sens où depuis l'Antiquité, les incantations rythment les naissances. Parce qu'on connaît l'aptonomie, donc ça, c'est la science du toucher, mais je ne connaissais pas, moi, le champ prénatal. Elle l'a théorisé. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des points de vibration qui faisaient appel à des points qui étaient similaires à la médecine chinoise. Et ça a été un tel succès qu'en 1976, on l'a invitée avec une sage-femme à créer le premier cours de champ prénatal dans la maternité de Pithivier dans le Val-de-Loire. C'est H-A-N-T. C'est destiné à déstresser le bébé ou la maman ? Ou les deux ? Il y a quatre vocations. La première, c'est déjà vraiment de se sentir mieux pendant la grossesse. Chanter, c'est ce qui rend guère. On ne chante pas quand on est triste ou alors, c'est vraiment pour aller mieux. C'est une manière de respirer, d'ouvrir son diaphragme. C'est ça, on respire bien. Naturellement, on a une respiration qui est identique à celle qu'on a quand on dort. C'est vraiment une respiration basse avec le bas-ventre, ce qui fait qu'on est détendu naturellement quand on chante. Et puis, on se tient bien, on se tient droit, on a un bon port de tête, on tient bien sa mâchoire. Et puis, on se muscle, on muscle son périnée, on muscle son bas-ventre. Donc, il y a déjà tout ça qui rentre en une de compte. C'est aussi bon pour le bébé parce qu'il n'a pas son oreille définitive et formé au dernier mois de grossesse. Donc, il l'entend précisément au dernier mois de la grossesse. Mais par contre, avant, il perçoit des vibrations. Donc, on sait maintenant que ces empreintes inconscientes le marquent très profondément. Il reconnaît la voix de sa maman, la vibration de la voix de sa maman, la vibration de la voix de son papa. Donc, on pense que tous ces sons qu'il a entendus pendant la grossesse, ça va continuer, ça va l'apaiser, ça va le détendre. Même si on chante très très mal. Même si on chante très mal. C'est vraiment, on peut chanter faux comme une casserole, c'est le bienfait qu'on retire de l'acte de chanter qui compte. Et puis, il y a l'accouchement où chanter pendant l'accouchement, c'est une des méthodes qui aide à détendre. Et notamment, ça permet au papa de participer. On s'est rendu compte que les sons graves détendaient profondément. Donc, le papa, il a un peu plus de facilité à faire des sons graves ou qu'il peut entraîner la maman à faire des sons graves. Elle peut se calquer dessus. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment, ça a un effet de massage et de vibration importante pour... Alors, est-ce qu'on voit un reportage dessus ? justement. Alors, je vous propose de regarder un petit reportage vous allez tout de suite comprendre. Essayez de, voilà, de vous mettre à l'aide. Là, ce qu'on aimerait, ce qu'on recherche, c'est de la détendre. Pensez à adresser votre son à quelqu'un de vous aimer, ça peut être bébé, votre partenaire, votre autre. C'est du coup, elle nous disait qu'il est dans les graves. Ils entendent mieux, les bébés ? Et oui, ouais. Mais c'est plutôt grave, désagréable, ça, ouais. Oui, c'est l'impression de lâcher quelque chose de retenir. Ouais, très bien. Alloa, 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 Où que tu sois, que tu te caches, que je te sangle sous mes doigts, que tu danses comme un apache, je te présente devant toi. Où que tu sois, il y a même des paroles écrites spécialement. Il y a des paroles. C'est ça, pour accueillir le bébé, pour passer, on le voit, on chante ensemble, les cours peuvent être individuels, ça peut être à deux, mais il y a aussi des cours de groupe. On peut faire ça pendant l'accouchement, c'est les cours de préparation à l'accouchement, mais c'est vraiment possible pendant l'accouchement, même si on ne va pas chanter la petite chanson avec les paroles au moment de l'accouchement. Ça vous branche, ça ? C'est plus sympa que d'entendre des cris de sale à l'autre, ça fait chorale dans les instruments d'accouchement. Ça ferait des canons. C'est sympathique. Carole ? Étant musicienne et je chante beaucoup aussi, oui, ça me parle énormément. Vous jouez de quel instrument ? J'ai fait 12 ans de trompette. Ah bon ? Rien à voir. Le souffle. Le souffle. Le souffle. Le souffle. Le souffle et le diaphragme, parce que c'est exactement ce qu'il faut pour la détente, en fait. Les doigts aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est moins utile. Les doigts font parler à mon mari. Voilà. C'est vrai. Oui, parce que pour la première, je lui ai... Alors, il fait 1m95 et à l'époque, il faisait 120 kg, rugbyman. Et il a des mains vachement plus grosses que les miennes. Et quand je lui ai contraction, je lui ai attrapé le bout des doigts et je l'ai mis à genoux. Ah oui. Ah mais sérieusement, il a posé le genou par terre. Les saches-fas me l'ont regardé. Ça va, monsieur ? Je reviens. Mais oui, oui. C'est la première fois qui se mettait à genoux devant vous ? Oui, parce que c'est moi aussi qui lui ai demandé un mariage. C'est la force de la parturien. C'est ça. Alors, cette association propose d'autres activités ? Oui, Carole Nicolas, qui a fondé cette association qui s'appelle De Fil en Soie, qui se trouve dans le sud de la France, entre Aix et Marseille, elle fait également de l'hypnose prénatale. Et ça peut paraître un petit peu étonnant, parce que l'hypnose est utilisée en remplacement de certaines anesthésies, notamment de la péridurale en complément, tout à fait. Et ça marche. On a notamment le cas de Valéria, qui était médecin généraliste et qui a accouché là en février d'une petite Victoria. Grâce à l'hypnose et au champ prénatal, à l'auto-hypnose et au champ prénatal, elle a réussi à accoucher sans péridurale. Donc c'est vraiment... Et comment ça marche ? Pour le coup, j'ai mal à imaginer... Alors, on se recentre sur des images, des images positives et des sensations positives qu'on a travaillées pendant la grossesse. C'est un petit peu comme ce qu'on peut faire en yoga ou en sophrologie. Donc on essaye d'associer des images à des sentiments, des souvenirs de détente et des souvenirs heureux et à se les remémorer à un moment où... Donc il n'y a pas d'hypnotiseur ? Non, non, non. C'est vraiment de l'auto-hypnose. Donc on s'est entraîné. Conditionne. Voilà, on se conditionne. Alors, pour ça, il faut prendre des cours, il faut être driveé. Comment ça se passe ? Alors, il y a l'Association française de Champs Prénatal, Musique et Petite Enfance qui se trouve en région parisienne mais qui, par contre, vous donne le nom de tous les centres agréés partout en France. Et il y a la structure de Marie-Laure Potel qui s'appelle Envie de Chanter et qui, elle, intervient dans les maternités en Ile-de-France directement. Ça n'est pas pris en charge dans le cadre des cours de préparation à l'accouchement mais ça peut être remboursé par les mutuelles et c'est vraiment un complément au cours de préparation à l'accouchement. Là, c'est du chant, c'est pas d'hypnose ? Là, c'est du chant, tout à fait. D'accord. Deux histoires d'accouchement incroyables à l'autre jour. Alors, je vous amène d'abord aux Etats-Unis. Cette dame est américaine, elle s'appelle Kimberly. Toutes les Américaines d'ailleurs s'appellent Kimberly, je ne sais pas pourquoi, mais c'est formidable. Et elle a déjà une petite fille qui s'appelle Kathleen qui a 10 ans. Elle est mariée avec Craig qui n'est pas sur la photo et elle sait qu'elle attend des triplés. Elle a fait les échographies, elle attend des triplés, donc elle accouche par ses ariennes et là, on sort un premier enfant, on sort un deuxième enfant, on sort un troisième enfant, c'est déjà un beau cadeau, sauf qu'il y en a un quatrième. Et là, notre amie Kimberly se retrouve avec 4 petites filles. Mais elle a quel âge ? Alors, elle a 42 ans. En fait, elle avait eu une insamination. Justement pas, mais tu vas voir, je vais vous expliquer plus tard. Justement pas. Il y a eu des échographies. En plus, c'était une grossesse extrêmement suivie puisque c'était une grossesse tardive avec des gens, on savait qu'il y avait des triplés. Eh bien, on n'a pas vu ce quatrième enfant. C'est possible ? Il est nul, l'échographe. Alors, je ne me permettrai pas de dire ça. Non, il est américain. Moi-même, moi-même n'étant pas échographe, je ne me permettrai pas de juger son travail, mais ça paraît effectivement un petit peu surréaliste quand même. Sinon, tu n'en parlerais pas tout autrement. Eh bien, elle dit sincèrement qu'elle n'était pas au courant et surtout, elle dit très sincèrement qu'elle n'a pas eu recours à une fécondation in vitro. C'était ta question précédente. C'est une grossesse vraiment... Parce qu'elle les a eues tardivement, donc on aurait pu les laisser. On aurait pu penser que... Eh bien, non, pas du tout. Elle les a eues tout le plus naturellement du monde. Et... Quatre d'un coup, franchement, ça vous fait rêver, vous ? Non. Sandrine ? Quatre d'un coup ? Non. Pas du tout. Moi, oui. On peut faire une équipe de belotes. Et donc, elle en a eu quatre d'un coup. C'est un fait extrêmement rare parce qu'en fait, ça arrive une fois sur 729 000 que ce soit possible, cette affaire. Ça vous est déjà arrivé d'accoucher des quadruplés ? Quadruplés, j'ai pas eu. J'ai eu des triplés, mais j'ai pas eu de quadruplés. Et alors là, encore plus fort, c'est qu'en plus, ces jumeaux, enfin, ces enfants, sont monozygotes. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont issus du même oeuf qui s'est coupé en quatre. Il y a des garçons ? Il y a quatre filles. Quatre filles. Voilà, voilà. Et donc, en fait, c'est des jumeaux, sauf que c'est fois deux, quoi. C'est deux fois deux jumeaux, quoi. On a des photos plus grandes qui doivent se ressembler. Voilà. Elle s'est débrouillée pour les... Ah, ben, elle s'est très bien débrouillée. Voilà, les quatre filles ont grandi. Là, il y a sa maman qui s'est occupée. Alors, j'avais jamais vu des poussettes comme ça à quatre. C'est quand même... C'est... C'était des fêtes pour l'occasion, la poussette. Oui, peut-être. trop toutes, tu connais ça. Ouais, ouais, ouais. Et non, 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 elles vont très bien. Et il y a eu déjà un précédent en Allemagne en 2012 où il y avait eu comme ça des quadruplés comme ça d'un coup de manière naturelle et monozygote. Et elles se ressemblent énormément. Ah, ben oui, c'est sûr. Ce sont vraiment de vrais quadruplés, quoi. Je peux imaginer à l'adolescence les jeux d'identité qu'il va pouvoir y avoir. Ouais, faut payer un bon... Pour savoir qui... Pour savoir... Pas jouer à qui... Ouais, même avant. Elles ont quel âge vos jumelles ? Des jumeaux. Des jumeaux qui ont 12 ans maintenant, mais qui ne se ressemblent pas du tout, donc ils ne peuvent pas s'en objets défensés. Des vrais jumeaux ? Non, des faux jumeaux et qui du coup ne se ressemblent pas ou on les coince systématiquement quand on fait une bêtise. Ils ne peuvent pas tricher. Et une autre histoire Alors, une deuxième histoire qui se passe aux Etats-Unis, non pas tout à fait aux Etats-Unis, mais une histoire d'une Américaine, d'une Américaine dont je ne pourrais pas vous révéler l'identité parce que son identité est secrète pour des raisons très précises, c'est qu'elle est militaire. C'est une femme qui travaille dans la Névi et qui, en septembre 2016, ne se sent pas super bien. Elle travaille dans la marine. Elle travaille dans la Névi, oui, la Névi. Oui, pardon, pardon, je suis trop anglo-saxon. qui ne se sent pas très bien et qui va à la clinique du bateau sur lequel elle se trouve. Sauf que ce bateau, c'est un porte-avions à propulsion nucléaire. Et donc, elle se retrouve là, j'ai une petite douleur abdominale et le lendemain, elle accouche sur le porte-avions. Ah, mais si, si, madame. Mais oui, c'est comme ça, c'est vrai. Il doit y avoir un bel hôpital sur ce bateau. Enfin, en tout cas, un vrai dispositif, mais peut-être pas prévu pour les accouchements. Et pas vraiment fait pour parce qu'en fait, dans cette histoire, cette dame, elle avait fait un déni de grossesse. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et par chance, par chance, le médecin qui était sur place avait déjà réalisé des accouchements. Mais d'ordinaire, quand on est dans l'armée, au-delà de la 20e grossesse, on n'est plus... Les 27 semaines. Pardon. Au-delà de la 20e semaine, on ne peut plus partir dans de telles opérations. D'autant qu'elle partait dans des vols de reconnaissance sur la Syrie et sur l'Irak pour des missions contre l'État prétendument islamique. Donc, voilà. Donc, elle a eu quand même beaucoup de chance. L'accouchement s'est très bien passé. Dès le lendemain, elle a pu être héliportée vers Bahreïn puisqu'ils étaient dans le golfe Persique pour aller dans une vraie maternité. Et la maman et le bébé se portaient bien. Le bébé fait 3,2 kg et tout le monde va bien. Incroyable. Vous êtes déjà arrivé, Sylvain, d'accoucher des femmes comme ça dans des nids de grossesse ? J'en ai eu deux durant mon exercice. La première était une jeune adolescente mineure. C'était très, très compliqué d'un point de vue social et humain. C'était terrible. Elle est arrivée à l'hôpital par les urgences et c'est l'urgentiste terrorisé qui m'a appelé en disant écoute, j'ai fait faire une échographie, je crois qu'elle est enceinte, elle ne le sait pas, elle serait peut-être au 9e mois et cette jeune fille a accouché à la... C'est pratiquement une jeune fille, une jeune femme a accouché à la maternité. De mémoire, elle avait 15 ou 16 ans. La deuxième patiente que j'ai été amenée à prendre en charge, c'était une jeune femme d'une trentaine d'années avec une grossesse sur le retour de couche, justement, et qui avait eu, pour la petite histoire, trois ou quatre médecins qui lui avaient fait des explorations en disant pourquoi est-ce qu'elle peut avoir aussi mal au ventre, c'est quand même incroyable. Et c'est au 7e mois et demi ou au 8e mois de grossesse qu'on a découvert la grossesse avec une patiente où, de l'œil de l'obstétricien, sincèrement, c'était impossible de savoir qu'elle était enceinte quand on la voyait comme ça habillée. Elle était au 7e mois et demi de grossesse. C'était fascinant ce que son corps avait pu cacher la grossesse complètement involontairement. C'était extraordinaire. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accoucher des femmes dans des conditions un peu rocambolesques ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital ou jusqu'à la maternité ? La maternité peut se déplacer au chevet de la patiente dans certaines situations parce que le plus rocambolesque, c'est qu'on est allé accoucher une patiente dont c'était le premier bébé en plus. Donc tout le monde lui avait dit « Ouf, tu as largement le temps d'arriver à la maternité. » devant le parking de l'hôpital, sur la route à un kilomètre de l'hôpital. On a été appelé et j'y suis allé. C'était au tout début de mon exercice dans un petit hôpital un peu à la campagne. On est allé la feuille au fusil en disant « Bon, on va l'accompagner sur le dernier kilomètre, son mari nous appelle. » On était de garde, c'était un dimanche après-midi. Tout le monde était complètement détendu. On est allé avec une sage-femme et une aide-soignante avec la voiture à un kilomètre et on a réalisé l'accouchement sur le bord de la route. Justement, on avait discuté d'ailleurs avec probablement la principale dangerosité qui était qu'on était au bord d'une route relativement passante et qu'on avait un danger d'avoir une collision de voiture ou quelque chose comme ça. Il faut faire attention à ça. Et un accouchement qui s'est passé divinement bien. La réflexion de cette femme-là étant... Mais pourtant, on m'avait dit que j'avais largement le temps de venir. Et on était sur le bord du parking sans les gants. Bravo pour tout ça. Merci d'être venu nous raconter ces accouchements incroyables et on vous souhaite de vivre heureux avec vos enfants. Merci à nos dénicheurs pour ces nouvelles informations et merci à Sylvain de nous avoir accompagnés cet après-midi. Bon après-midi à vous. Dans un instant, c'est Stéphane Berne sur France 2. Au revoir. Mardi, nos invités nous parleront de cet amour qu'ils ont trouvé dans un lieu plutôt inattendu puisque c'est à l'hôpital que leurs cœurs ont commencé à battre la chamade. On est tous arrivés avec une déficience à un moment donné et on repart avec quelque chose qu'on n'attendait pas et qui est encore plus fort. Rémi est militaire lorsqu'il est victime d'un grave accident de parachute. Son moral est au plus bas lorsqu'il croise le regard de Mathilde. Je pensais plus qu'à elle. J'avais toujours traîné devant sa porte et puis après, dès qu'elle ouvrait la porte, on a trop de pas sur... Ah, vous êtes là ! Chaque jour, Mathilde assure la rééducation de Rémi. Peu à peu, un rapprochement s'opère mais Mathilde va longtemps freiner ses sentiments naissants. Un après-midi, je le vois par la fenêtre, bon, assez proche de cette fille qui me touche le bras. Et je me suis dit, bon, clairement, si tu commences à sentir une petite gêne parce que tu vois qu'il est avec quelqu'un d'autre, c'est que... Émilie et Julien ont un coup de cœur à l'hôpital. Très vite, l'ascenseur va devenir leur petit jardin secret. Le moment de l'ascenseur, c'était le moment où on pouvait se dire des choses, faire des gestes et tout ça, voir qu'il y avait quelque chose qui s'est salé. Tous les deux en convalescence, Jean-Marie est attendrie par Nathalie et la prend rapidement sous son aile. Elle avait besoin d'aide. Je sais pas, moi, je me suis sentie responsable. Chevalier. Un peu, ouais. Merci.